Bienvenue sur cette chaîne natation, aujourd'hui on va voir comment la natation va te permettre de réduire tes maux de tête et le stress. On verra l'importance de ce sport pour lutter contre ces petits intempéries du quotidien. Et en deux parties tout simplement, on verra quels sont les bienfaits de la natation et je vais te les lister par rapport aux maux de tête et quels sont les bienfaits de la natation par rapport au stress que peut engendrer ton quotidien. On terminera par une belle petite conclusion sur laquelle je vous donnerai des pistes pour progresser et vous amuser dans ce sport. Donc si vous êtes prêt à plonger dans l'univers de la natation avec notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si ce thème vous intéresse. Marquez-moi également en commentaire au fil de la vidéo si vous êtes d'accord avec tous les bénéfices que je vais vous lister et si vous en avez déjà fait l'expérience. On commence avec le sujet. Quatre bienfaits de la natation pour les maux de tête. Les maux de tête c'est quelque chose qui vient régulièrement, surtout dans les périodes où on est surchargé de travail, où on est un peu trop la tête dans les écrans, etc. Et tout un tas de problèmes peuvent surgir dans notre esprit. La natation va nous permettre de se libérer de ce genre de problème et de se libérer des maux de tête pour plusieurs raisons. La première c'est simplement que l'activité physique régulière va vous permettre de lâcher prise et un petit peu de renouer avec votre corps, vos capacités physiques et de vous recentrer sur vous-même. Vous savez tous les problèmes dans la vie vont venir de l'extérieur en général, ça crée des maux de tête. Le fait de se recentrer sur nos propres capacités physiques à travers une activité sportive, ça va vous permettre de libérer un petit peu toutes les tensions que vous pouvez avoir. À travers la natation, vous allez engager un travail physique et de respiration. Encore une fois, vous serez concentré sur autre chose, sur vos capacités, sur votre technique, sur le devoir musculaire qu'implique la natation et également sur votre respiration. Donc ces points de concentration, deuxième point, sont des bénéfices qui vous éviteront d'avoir des maux de tête à répétition. La natation est un excellent sport pour ça. C'est un sport, et c'est bien connu, qui vous permet de vous vider l'esprit. En nageant, vous allez évacuer vos pensées, vous allez arrêter de réfléchir ou alors vous allez réfléchir à autre chose. Mais souvent, quand on nage, et je peux vous citer une petite anecdote, personnellement, j'avais beaucoup de mal quand j'étais petit à me rappeler des longueurs que j'étais en train de faire. Par exemple, sur un 400 nage libre, j'étais en train de calculer combien de longueurs j'étais en train de faire et à un moment donné, je perdais le compte. Et ça, ça arrive à tout le monde, parce qu'on se vide la tête et qu'on arrête de réfléchir quand on pratique cette discipline. L'eau est un environnement calme et apaisant. C'est un petit peu comme si on retournait aux sources. Donc, à travers cet environnement calme et apaisant, essayez de ressentir également tout ce qui va avec, cet aspect de glisse, de légèreté, d'amplitude, de souplesse. Et toutes ces petites choses peuvent vous permettre de vous éloigner de vos maux de tête. Un petit conseil aussi que je vous donnerai, c'est d'essayer d'allier une activité de natation régulière à une bonne alimentation, un bon sommeil, de la lecture et s'éloigner du temps d'écran, tout simplement. Et à travers ces petites indications, déjà, vous pourrez « fuir » les maux de tête. Deuxième partie, souvent, c'est lier la natation pour éviter le stress. Voilà, stress, maux de tête, en général, ça va ensemble, ça va de pair. Et la natation est un sport hyper efficace pour lutter contre le stress. J'ai fait de la natation toute ma vie, je n'ai pas connu des périodes de stress non plus exagérées au cours de mon existence. Et peut-être que ça a un lien de cause à effet. Bref, ça, c'est qu'une anecdote. Maintenant, une petite liste des bénéfices de la natation pour éviter le stress. Encore une fois, la natation, c'est un sport où on est concentré sur sa technique et sur sa respiration. Vous allez donner du temps de cerveau sur autre chose que vos problèmes. Votre temps de cerveau va être focalisé sur les bons gestes techniques, la bonne respiration et le plaisir de la glisse, éventuellement. Si vous suivez nos programmes en ligne et nos stages, forcément, votre attention, elle va sur autre chose que vos problèmes du quotidien. Je ne suis pas chimiste, mais il est évident que le sport aide à la réduction de stress. En gros, ça permet de réduire le taux de cortisol dans votre corps. Simplement, l'activité physique sportive régulière vous permet de diminuer ce taux de stress et de panique dans votre organisme. Donc, choisissez une pratique régulière et à intervalles réguliers pour pallier à ces problèmes de stress. Encore une anecdote personnelle. Je sais d'expérience que la natation permet un grand sentiment d'apaisement après l'effort. Après que tu en as bien chié pendant ta séance ou que tu t'es bien donné ou que tu es fier de toi physiquement, la natation, c'est un sport qui a tendance à un petit peu engourdir. Tu ne vas pas avoir de courbatures musculaires. Par contre, tu vas avoir cette sensation où tu es un petit peu engourdi, plus léger, d'apaisement. Et ça, ça marche après la séance et le lendemain au réveil. Et ça, c'est excellent pour lutter contre le stress parce que, entre guillemets, déjà, tu as relâché un petit peu toutes les tensions de ton corps. Et dans ma vie, j'aurais toujours ce souvenir des lendemains où je me réveille comme ça sur le dos totalement anesthésié, engourdi des séances de la veille. Et ça, c'est super intéressant à mettre en place vous aussi. En conclusion de cette vidéo, je ne vais pas me répéter, mais vous avez vu qu'il y a tout un tas d'aspects très positifs et bénéfiques de la natation sur ces deux aspects, maux de tête et stress. N'hésitez pas à être discipliné dans votre activité de la natation et à la pratiquer de manière régulière. Abonnez-vous. Le pouce bleu indispensable également. Et si vous voulez progresser en crawl avec moi, n'hésitez pas à nous retrouver. Le club en ligne est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada